donc là on est en direct je vais attendre que vous connectez ici j'ai instagram et là j'ai facebook donc si je regarde dans une direction si je regarde dans une direction c'est parce que je suis soit sur instagram soit sur facebook parce que j'ai lancé dans les deux endroits waouh sur instagram ça va vite bienvenue bienvenue à toutes qui nous rejoignez je vais attendre qu'il y ait au moins au moins 20 personnes en ligne pour commencer pour entrer dans le livre du sujet vous êtes ponctuel bravo bravo pour la ponctualité donc là je suis sur facebook en live et ici je suis sur instagram bienvenue coucou coucou janelle coucou it's kamit coucou sap bienvenue sur ce live mon tout premier live sur femme entrepreneur pour ceux qui ne connaissent pas mon nom c'est easy stétan je suis la fondatrice de femmes entrepreneurs et dans ce direct pendant ce direct je vais simplement vous donner cinq idées de business en ligne rentable en 2020 et en 2021 j'espère que le sujet vous plaît voilà suffit ça commence à venir là qui se connectent on est déjà neuf sur instagram donc on va commencer à 10 personnes on est à 10 on est à 10 ça va vite super bienvenue le fimo bienvenue christine coucou coucou aliette alors le sujet d'aujourd'hui c'est cinq idées de business en ligne rentable en 2020 et en 2021 c'est important la précision parce que les business qui marchait en 2018 forcément ne seront plus rentables peut-être en 2020 en 2021 et vu que l'année 2020 est tellement vite passé il ya eu tellement de choses qui sont passées qui en quelque sorte transformer une autre manière de notre manière de penser notre manière de faire du business qui ont transformé l'économie c'est important qu'on réfléchisse ensemble aux différents business qu'on peut lancer en ligne en 2020 et en 2021 surtout en 2021 parce que 2020 c'est presque terminé donc si le sujet vous plaît n'hésitez pas à inviter d'autres personnes ok au live inviter d'autres personnes partagé bon sur facebook on peut partager partager le direct pour que d'autres personnes viennent entendre ces idées de business que je vais partager avec vous aujourd'hui il ya eu la crise il ya eu le couvide et ça a bouleversé tout en ligne ça bouleversé tellement de choses et donc les choses qui marchaient avant vont pas forcément marcher maintenant bon je vois vos coeurs c'est gentil ça fait plaisir bienvenue oh vous me faites des coucous napi coucou à toi le fimo bienvenu des malades gazi grosses oui bienvenu donc si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à me les poser et je répondrai au fur et à mesure sans plus tarder c'est quoi la première idée de business que j'ai à vous proposer aujourd'hui bon je pense que vous en doutez c'est le e-commerce quand on parle de e-commerce c'est vraiment vaste le e-commerce est divisé en deux il ya ceux qui font du e-commerce en mode marque donc ils ont leurs propres marques ils vendent leurs propres produits il ya ceux qui font du e-commerce en vendant des produits qui ne sont pas leur marque donc ils vont vendre par exemple en faisant du dropshipping ou en faisant du amazon fbi et je vais expliquer ces différents modèles là dans ce direct pour que vous sachiez exactement quel business est le plus adapté le meilleur business que vous puissiez lancer parce que évidemment ces différents business là aussi ont différents coûts de lancement donc en fonction de votre capital de départ vous saurez quel est le business vous pouvez lancer donc le premier domaine c'est le e-commerce e-commerce en mode vente de mes propres produits ou e-commerce en mode amazon fbi donc pour ceux qui sont je sais que je suis femme entrepreneur il ya plusieurs nationalités plusieurs pays on a qui sont en afrique on a qui sont en europe qui sont aux états unis on est nombreux de différentes origines et je vais donc essayer d'être spécifique pour ceux qui sont en afrique et pour ceux qui sont hors de l'afrique parce que évidemment les ça fonctionne différemment donc qui sont les personnes est ce que dans ce direct là quels sont les pays dites moi en commentaire quels sont nos pays où est ce que vous me regardez en ce moment de quel pays est ce que vous me regardez en ce moment je veux voir vos commentaires à merci à ceux qui partagent sur facebook merci quenum baba doudou c'est gentil bienvenue donc dites moi en commentaire vos origines de quel pays est ce que vous me regardez en ce moment là je saurais exactement à qui est ce que je m'adresse et ça va être plus spécifique donc on a suisse cameroon martinique voie de loupe super sénégal ok waouh bénin c'est super on a la france donc c'est vraiment on a déjà deux continents différents là on a déjà l'europe et l'afrique on a la france le gabon d'accord la martinique waouh ok donc en général c'est alors l'europe et l'afrique donc l'europe et l'afrique donc écrivez en commentaire partagez le live on va commencer bonjour parfait c'est gentil d'être là ça fait plaisir donc comme je disais la première idée de business que vous pouvez lancer c'est le amazon et billet amazon et billet c'est un modèle de business qui consiste à à chercher des produits que des fournisseurs par exemple en chine ou ailleurs on et les envoyer dans les entrepôts d'amazon les mettre sur la plateforme amazon parce que amazon a une plateforme pour les vendeurs ils peuvent mettre en ligne leurs produits et les gens ont commandé sur amazon mais c'est amazon qui va livrer ces personnes là ses clients qui commandent donc je me répète amazon fbi et c'est simplement le mode le business model qui consiste à acheter des produits à des fournisseurs les envoyer dans les entrepôts d'amazon et puis amazon quand il y aura une commande sur leur site ils vont aller livrer vos clients c'est tout simplement ça pas besoin de se déplacer pas besoin de pas besoin de faire pas besoin de se tracasser en fait mais le souci avec amazon fbi et c'est que il faut quand même avoir un gros capital pour se lancer parce que quand on achète des produits il faut penser avoir un stock de moins 1000 produits dans les entrepôts d'amazon donc amazon fbi et comme je le disais c'est pour les personnes qui ont un gros capital des personnes qui ont au moins 1000 dollars qui peuvent investir dans dans la vente de leurs produits mais évidemment faut pas se lancer dans n'importe quel produit avant de se lancer sur amazon fbi et vous devez savoir quels sont les produits qui se vendent le plus qui se vendent le mieux quels sont les produits qui sont voilà qui sont facilement écoulables donc ça ça demande une recherche de produits et là ça va pas être le sujet de la vidéo je ferai peut-être un autre direct où je parlerai de comment trouver les meilleurs produits donc en gros c'est ça amazon fbi et c'est un excellent business que vous pouvez lancer en 2020 et même après 2020 ça va continuer à se développer ça va quand même en afrique bientôt ça va commencer à se développer parce qu'il ya des pays déjà en afrique qui peuvent recevoir bien commander même sur amazon comme l'afrique du sud comme le nigéria je pense donc de plus en plus ces services là vont s'étendre dans différents pays ce sera une excellente opportunité pour nous tous donc amazon fbi et vous achetez des produits chez des fournisseurs en allant sur alibaba ou sur aliexpress et puis vous donner l'adresse les fournisseurs la livre les produits dans les entrepôts d'amazon et puis lorsque vous avez une commande c'est amazon qui va livrer votre client et c'est qu'elles sont est ce que au niveau légal il faut des on va dire quoi est ce qu'il faut des documents dégo la réponse est oui parce que pour vendre sur amazon fbi il faudrait que vous ayez une entreprise bien bien légal avec tous les documents et ça peut être une entreprise fait en afrique ou ou à l'étranger peu importe où vous avez créé votre entreprise amazon ne dérange pas sur ce point là le point où amazon dérange c'est parfois avec l'identité du vendeur donc il faut que le vendeur soit déjà majeur et il faut aussi que le vendeur et tous ces papiers tous ces documents au propre là parce qu'ils sont très ils sont quand même pointillé sur le côté identité de la personne qui vend donc c'est ça en fait amazon fbi et je ferai un autre direct peut-être je parlais de comment trouver les meilleurs produits sur amazon pour vendre sur amazon donc ça c'était le premier business la première vidéo de business que vous pouvez lancer est ce qu'il ya des questions si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser avant qu'on passe au business suivant est ce qu'il ya des questions par rapport à amazon fbi et comme je le dis c'est un excellent business parce que les gens sont de plus en plus en train d'acheter en ligne avec le corps le confinement par exemple les chiffres de jeff bezos le fondateur de amazon ont triplé ils ont plus que triplé en moins de en moins de six mois juste à cause du confinement c'est pourquoi parce que les gens achètent en ligne et ne pensez pas que le confinement ou bien le coronavirus est fini donc ça va redescendre au contraire les gens ont pris cette habitude donc ça va continuer l'habitude ça va continuer à se développer encore et encore et encore donc il n'y a pas de questions à ce que je vois donc je vais je vais continuer je vais aller au business suivant attendez je suis en train de descendre en lire les commentaires là et c'est bon alors le business suivant que je peux vous proposer de faire en 2020 ou en 2021 c'est de faire du e-commerce en mode drop shipping donc de faire du drop shipping c'est vrai des gens qui vont dire que le drop shipping est mort le drop shipping ne fonctionne plus mais ne les croyez pas ce sont des gens qui veulent vous empêcher de saisir cette opportunité il ya de l'opportunité dans le drop shipping ça va toujours fonctionner parce que en fait les gens ne va dire quoi le drop shipping c'est simplement le fait de vendre des produits en faisant du marketing mieux que celui qui a créé le produit donc les gens qui sont en chine par exemple les fournisseurs chez qui les gens prennent leurs produits pour les vendre par exemple ils sont pas forcément des experts ils sont pas forcément chacun son domaine en fait chacun lui il crée son produit il vend son produit à petit prix toi tu fais du marketing tu vends le produit et tu augmentes forcément le prix du produit le prix de vente du produit c'est comme ça que tu te fais de l'argent donc le drop shipping sera toujours un bon business en tout cas en 2020 c'est un excellent business les drop shippers j'ai des amis qui font le drop shipping par exemple qu'ils font des centaines de milliers d'euros par par mois avec le drop shipping et c'est aussi possible pour vous donc le drop shipping c'est quoi le business model ça consiste à avoir une boutique en ligne où on présente les produits ça veut dire si je vois par exemple je vais prendre quel exemple si je vends des gaines amincissantes et c'est un produit qui passe qui passe pas mal si je vends des gaines amincissantes je vais aller créer un site internet un site de e-commerce où je vais présenter les gaines que je vais vendre je vais présenter toutes les spécificités je vais peut-être même brander la gaine genre mettre un logo que ce soit très professionnel vraiment professionnel et je vais mettre le prix de ma gaine sachant que le prix de vente de mon fournisseur est tel prix donc sachant que j'aurai une certaine marge en vendant mon produit une fois que j'ai créé mon site je vais maintenant contacter le fournisseur à chaque fois qu'il y aura une commande sur mon site donc quand il ya une commande je contacte le fournisseur ce fournisseur envoie le produit à mon client et c'est tout donc mon seul travail sera de créer de d'abord trouver le bon produit créer le site internet et ensuite emmener les gens sur ce site internet là emmener le trafic et comment mener le trafic sur ce site là c'est en faisant la publicité la publicité sur facebook la publicité sur instagram la publicité avec google donc c'est ça en fait la stratégie pour avoir des visiteurs sur le site et par conséquent avoir des clients donc c'est ça le drop shipping le modèle est simple donc tu mets en place des produits sur internet sur ton site internet quand il ya une commande tu contactes le fournisseur avec les informations du client et puis le produit est livré aux clients maintenant quand je dis ça a l'air compliqué peut-être à mettre en place mais au contraire c'est simple il existe aujourd'hui des outils qui permettent de faciliter ce processus par exemple sur shopify qui permet de créer des sites tu peux installer des applications ces applications là serviront à contacter automatiquement le fournisseur lorsqu'il ya une commande par exemple l'application s'appelle il ya une application qui s'appelle ds e rs donc ds e rs cette application là en fait dès que tu as une commande elle envoie une notification aux fournisseurs pour que le fournisseur puisse livrer ton client donc c'est très simple le souci majeur avec le drop shipping c'est qu'il faut avoir des bonnes stratégies marketing il faut être bon dans le marketing c'est tout parce que avec avec 100 euros tu peux te lancer dans un business de drop shipping contrairement à amazon fba où il te faut quand même des milliers d'euros pour te lancer donc je vais répondre à la question de les péchés de l'homme il dit s'il vous plaît quelles sont les techniques pour faire du bon drop shipping ça dépend ce que tu appelles le bon drop shipping la technique que je moi je recommande pour faire du drop shipping ou plutôt pour faire du marketing et attirer des ventes sur son site c'est d'avoir un pixel sur son site donc le pixel c'est en petit bout de côte que facebook business vous donne et que vous installez sur votre site pour que quand il ya des pour que vous puissiez lancer des campagnes publicitaires sur facebook parce que quand on lance des campagnes publicitaires sur facebook on doit choisir la petite technique que je donne c'est vraiment technique on doit choisir on doit choisir l'objectif de conversion il ya des gens qui font des publicités sur facebook mais qui choisissent l'objectif de trafic mais la technique que moi je donne c'est de choisir toujours l'objectif de conversion parce qu'avec cet objectif là ça fait que facebook vous facture lorsque il ya des achats qui sont faits sur votre site contrairement à l'objectif trafic qui fait en sorte que facebook facture lorsque des gens vont sur votre site même s'ils n'achètent pas d'accord donc je pense que fait si tu parles de technique voilà la technique que je peux donner après aussi à plein de petites techniques qui peuvent qui peuvent aider ça dépend vraiment ce que tu veux comme technique c'est ça dépend de à partir du moment où tu crées le site jusqu'au moment où tu contactes le fournisseur il ya un processus et dans le processus il ya des petits pas des petites techniques qu'il faut savoir donc déjà quand tu as créé ton site internet sur shopify tu vas maintenant envoyer le trafic dessus en mettant une compte en mettant en place une campagne de publicité sur facebook sur facebook ads et quand jamais en place la campagne facebook as tu vas toujours analyser tes chiffres tu vas voir si ça passe il ya les bonnes conversions si le taux de conversion est bon si le roi est dans le retour sur investissement est bon et puis si c'est bon tu vas continuer à ajouter du budget dans ta campagne pour avoir encore plus de visiteurs encore plus de ventes et ainsi de suite ainsi de suite maintenant si ton roi est ce n'est pas bon tu vas arrêter la campagne et tu vas chercher un autre produit à vendre ainsi de suite jusqu'à ce que tu trouves le bon produit qui va te rapporter encore et encore tu pourras ce qu'elle est tu pourras après transformer cela en ta propre marque et voilà c'est comme ça que beaucoup de marques de e-commerce sont se sont bâti un je prends par exemple le cas de la marque jim shark qui connaît la marque jim shark parmi vous c'est une marque très populaire de vêtements de sport les produits de sport et tout donc il a commencé comme ça en faisant du drop shipping carrément et après c'est devenu une grande marque de vêtements avec des millions de clients et tout ça donc c'est ça en fait le drop shipping il faut tester recommencer tester jusqu'à trouver jusqu'à tomber sur le bon produit donc est ce qu'il ya des questions n'hésitez pas à me poser vos questions est ce qu'il ya des questions sur le drop shipping est ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés par le drop shipping ou bien qui sont intéressés par amazon fbi dites moi oui ou non pas moi avant que je continue parce que là c'était juste les deux premières idées on a encore trois idées j'ai encore trois idées à vous proposer avant qu'on ne clôture le direct mais si facebook là ça dort un peu là si instagram vous êtes plus animé donc dites moi est ce qu'il ya des questions concernant le drop shipping amazon fbi sont des business vraiment ça va toujours toujours fonctionner sera tu sera toujours en tablera toujours du potentiel dans ces dans ces business là toujours que vous soyez en afrique que vous soyez en europe ou aux états unis ou peu importe ça va toujours fonctionner maintenant il y en a en afrique qui vont peut-être me demander mais comment est ce que je fais pour encaisser mes paiements si je suis en afrique et tout pour ça on a fait une vidéo c'est un entrepreneur il ya une vidéo pour comment comment recevoir et envoyer des paiements depuis l'afrique pour avoir cette vidéo aller simplement sur www.femmeentrepreneur.com slash vidéo 3 non vidéo 13 à la vidéo 13 donc vous allez tomber sur cette vidéo là où je parle du comment faire pour envoyer et recevoir de l'argent parce que moi même quand j'ai commencé à faire du business en ligne j'étais en afrique et je n'avais pas de soucis à recevoir et à envoyer de l'argent parce que j'avais certaines petites techniques donc allez simplement regarder cette vidéo là pour ceux qui sont en afrique et qui se posent la question donc on a on a tralena qui dit quelle carte à utiliser pour activer un compte vendeur amazon quelle carte à utiliser il te faut une carte soit visa soit mastercard maintenant si c'est tu parles de la carte d'identité c'est soit en passeport sur ta carte d'identité ça dépend la carte si c'est la carte bancaire ça doit être soit visa soit mastercard si c'est la carte d'identité ça doit être soit à cni soit ton passeport donc voilà j'espère que j'ai répondu à la question sinon est ce que je peux être plus précise dans ta question la question ce qui suit ces jaguars des îles est ce que c'est fait pour tout le monde oui en fait amazon fba c'est fait pour tout le monde tout le monde peut vendre sur amazon fba tout le monde peut vendre aussi en faisant du drop shipping pourquoi ce n'est pas fait pour tout le monde tout le monde peut le faire en fait tout le monde peut le faire mais il faut la discipline il faut avoir l'envie de travailler l'envie de se mettre à fond dans ce dont dans un business vraiment la motivation c'est tout je pense que tout le monde peut avoir la motivation quand ils se mettent sur quelque chose il faut vraiment que tu sois déterminé pour pour que ça marche pour que tu sois déterminé si tu n'es pas déterminé ce n'est pas pour toi si tu n'es pas ambitieux ce n'est pas pour toi donc on a une autre question on n'a plus de questions dans ce cas je vais continuer ok on a jenny qui demande comment passer de dropshipping à sa propre marque très bonne question jenny alors lorsque tu as déjà une boutique de dropshipping qui fonctionne bien ça marche bien tu as des clients tu as tu scale tu remontes le budget de tes compagnies publicitaires ça marche et tout ce que tu vas faire maintenant c'est utiliser cet argent que tu as reçu là que tu as eu parce qu'il faut jamais prendre ton argent du premier business bien ton argent de la des premières ventes pour t'amuser faire n'importe quoi et toujours toujours économiser cet argent là parce que tu as des ambitions tu veux faire ta propre marque plus tard donc garde cet argent là pour ta propre marque donc une fois que tu auras un système qui fonctionne bien ce que tu vas faire c'est contacter des fournisseurs les mêmes fournisseurs là ce même fournisseur lequel tu travailles déjà et lui demander de faire des customisations donc tu vas lui demander de te faire ton propre packaging de faire ton logo bien tu peux avoir ton propre logo déjà tu lui envoies ton logo tu vas lui faire tu vas aller sur fiverr.com tu vas demander à quelqu'un un graphiste par exemple de te faire des images de ton produit donc ils font ça très bien sur fiverr.com tu trouves un bon designer sur fiverr.com ou sur 5euros.com et il te fait un bon visuel pour ton produit et tu envoies ces éléments là à ton fournisseur donc tu lui envoies le visuel du produit tu lui envoies le logo tu lui envoies l'image de ton packaging comment tu veux que ton packaging soit et ton fournisseur va s'occuper de ça maintenant si ton fournisseur ne peut pas s'occuper de ça tu vas aller sur Alibaba tu vas taper ton produit tu vas voir des gens qui vendent ce produit là et tu vas leur demander de te faire une customisation comme ça donc avec tous les visuels que tu lui as montré donc c'est simple une fois que tu as fait ça il va falloir que sur tes réseaux sociaux aussi tu passes de simple boutique à marque donc il faudra que tu t'exprimes comme une marque il faudra que tu sois professionnel dans tout ce que tu fais il faudra que vraiment tu vas en fait switcher de simple boutique de e-commerce à boutique de marque de prendre un produit de marque donc tu vas voir on va mettre tes logos on va mettre ton histoire par exemple pourquoi tu vends la mission de la marque tu vois ces choses là techniquement il suffit d'avoir tes visuels d'envoyer cela à ton fournisseur et ton fournisseur va s'occuper de tout tu vas demander d'abord des échantillons il va te faire des échantillons il t'envoie les échantillons tu vérifies ça te va ou pas et puis au fur et à mesure tu vas améliorer le produit final mais il y aura ta marque dessus c'est tout donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question l'autre question c'est est-ce qu'on en a un ? ah j'ai déjà répondu j'ai déjà répondu bonjour Sensuality Woman alors on peut passer au business suivant Jenny déjà tu as raté ma question oh non j'ai répondu à ta question ok business suivant que je peux vous proposer business en ligne rentable en 2020-2021 c'est le business de la vente de formation qui n'a pas encore vu une vidéo par exemple de publicité sur YouTube quelqu'un veut vendre sa formation quelqu'un veut vendre son cours en ligne et tout c'est partout c'est parce que c'est un business qui marche si vous voyez ça c'est parce que c'est un business qui marche donc la vente de formation c'est le fait d'avoir par exemple quand on vend une formation c'est soit une formation vidéo soit une formation par e-mail qu'on peut vendre en fait c'est une formation qui passe très bien par exemple sur femme entrepreneur la formation formule de la vraie entrepreneur du web de la formation de 5 jours c'est une formation par e-mail tandis que les autres formations qu'on a ce sont des formations par vidéo donc la formation c'est le simple fait de filmer de te filmer toi-même en train de donner un cours tout simplement avec un bon curriculum déjà bien établi tu filmes de manière pédagogique en fait il faut connaître ton sujet surtout il faut maîtriser ton sujet surtout et tu fais de bonnes vidéos tu fais des trucs tu fais des vidéos vraiment très très organisées et après tu vas sur des plateformes pour poster tes vidéos pour héberger ton cours et puis le vendre et ces plateformes là c'est quoi ? tu as des plateformes comme Teachable tu as des plateformes comme je sais quoi comme Coursera non pas Coursera Udemy donc il y a des plateformes open source comme Udemy Udemy c'est une plateforme où tu vas retrouver plein de cours des millions de cours en ligne j'espère que vous connaissez Udemy est-ce que vous connaissez ? donc sur Udemy il y a des millions de cours en ligne alors que sur Teachable c'est une plateforme où tu crées ta formation et tu vends ta formation à ton prix donc tu es en quelque sorte le maître de ta formation personne ne modifie ton prix ou quoi que ce soit en fait la vente de formation c'est vraiment un business qui est intéressant parce que tu vends un produit digital donc tu vends un produit qui n'existe pas qui n'est pas palpable ça veut dire que tu n'as pas les coûts de les coûts de production les coûts de livraison les coûts ces différents coûts là qui entrent dans la vente de produits physiques par exemple alors que la vente de formation c'est juste ta formation que tu as créé une fois et c'est fini tu as mis en ligne et c'est fini ok c'est un business très intéressant vraiment mais il faut savoir ce qu'on vend il faut maîtriser son sujet si tu sais par exemple coiffer tu peux créer une formation sur comment coiffer des cheveux de telle qualité et tout donc il faut que ce soit un thème qui soit non seulement recherché mais aussi qui soit spécifique pour certaines personnes ne soit pas dans un cours qui est trop vaste trop large la vente de formation marche vraiment bien quand tu es en quelque sorte expert dans ton domaine et que tu donnes des solutions concrètes dans ton cours ok et après aussi quand tu as des clients qui sont satisfaits tu peux leur demander des vidéos des témoignages tu peux leur demander voilà tu peux avoir des résultats partagés et tout c'est ça aussi qui va vendre ta formation après et non juste te te contenter de faire des publicités facebook des publicités instagram payantes tout le temps donc il faut toujours chercher des moyens de vendre de manière organique de manière à ne pas forcément payer pour avoir de la visibilité et pour ça peut-être on fera un autre direct que je vous donne quelques petites astuces pour ça donc voilà la vente de formation c'est vraiment ça c'est le fait de vendre ses connaissances ses compétences son expertise et de le vendre de manière professionnelle donc il ne suffit pas de prendre un téléphone et de faire des selfies une vidéo en selfie et de dire je vais vendre cette formation il faut vraiment que tu te filmes que ce soit professionnel que tu postes tes vidéos sur une plateforme ou quand tes clients achètent ils ont accès à la plateforme et ils peuvent consommer la formation à leur rythme et tout il faut faciliter l'expérience de l'utilisateur faciliter l'expérience du client c'est vraiment ça la clé et quand tu fais ça tes clients ils reviendront encore à chaque fois que tu as une formation donc voilà c'est le business que je peux vous proposer le troisième oui le troisième business qu'on a j'ai pris mes notes c'est pour ça que je le regarde en bas le troisième business qu'on a est-ce qu'il y en a parmi vous qui vendent une formation déjà est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent vendre une formation donc dis-moi est-ce qu'il y en a qui vendent est-ce qu'il y en a qui veulent vendre une formation en ligne est-ce que c'est un business que vous trouvez intéressant bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant on est déjà avancé on est au troisième business déjà en ligne donc vous allez peut-être regarder la rediffusion pour voir ce que j'ai dit un peu plus tôt donc dites-moi est-ce qu'il y en a parmi vous qui vendent une formation ou qui sont intéressés par la vente de formation parce que je reçois souvent des questions du genre j'ai acheté la formation je fais comment pour accéder à la formation est-ce que c'est une formation axée à vie est-ce que parce que beaucoup de personnes ne sont pas encore habituées surtout en Afrique ne sont pas encore habituées à ce genre de produits on connait les produits physiques mais les produits digitaux c'est bizarre on veut toujours payer pour quelque chose qu'on peut toucher alors Sensuality Woman dit non je suis dans la cosmétique vegan en e-commerce d'accord d'accord j'espère que ça marche bien ça a l'air d'être un domaine intéressant du genre le domaine de la cosmétique et de la beauté sont des très bons domaines en tout cas pour le e-commerce parce que les meilleurs clients sont les clients qui sont des femmes et les meilleurs clients sont les clients qui veulent des produits pour améliorer leur aspect physique donc j'espère que ça marche bien pour toi alors on va passer au quatrième business la quatrième idée de business que j'ai pour vous c'est une idée vous allez peut-être me dire que ah c'est trop simple c'est trop c'est trop ah je m'y attendais non non en fait c'est la chaîne YouTube YouTube est un business mes amis YouTube c'est pas c'est pas du jeu c'est pas en fait les gens il y a des gens qui pensent que quand on est sur YouTube c'est parce qu'on a rien à faire c'est parce que voilà pourtant ça rapporte de l'argent beaucoup d'argent quand on est vraiment sérieux donc avoir une chaîne YouTube on sait en 2020 en 2021 ce sera toujours toujours rentable et surtout il faut il faut être il faut aimer ça parce que ne fais pas une chaîne YouTube juste parce que tu veux avoir de l'argent il faut aimer ce que tu proposes il faut aimer faire des vidéos il faut aimer parler de ton sujet parce que si tu fais pas ça tu vas vite te lasser parce que YouTube ça rapporte de l'argent mais ça rapporte beaucoup plus sur le long terme donc ça rapporte tu peux pas te lancer aujourd'hui et t'attendre à avoir 100 euros par mois ou 1000 euros par mois sur YouTube après 3 mois quoi il faut du temps mais quand même quand tu t'es lancé quand la machine est lancée quand tes vidéos sont déjà commencent à faire des vues et tout quand tu as déjà posté 10, 20 vidéos 30 vidéos sur ta chaîne là tu es sûre que tu vas commencer et continuer à tout jamais à toucher des commissions de YouTube donc c'est non seulement rentable pour avoir de l'argent des publicités que YouTube met sur ta chaîne mais aussi rentable pour vendre tes propres produits donc par exemple je prends le cas de Sensuality Woman qui dit qu'elle fait dans la cosmétique vegan si tu crées une chaîne YouTube où tu parles de la cosmétique vegan justement où tu parles de ton expérience tu parles de pourquoi tu vends ça tu parles de tes résultats avec tes produits par exemple tu parles aussi de tes résultats avec les produits d'autres personnes tu fais des tests et tout bref tu fais une chaîne où vraiment tu parles de cosmétiques tu parles de ce qui te plaît tu aimes en fait on voit que tu aimes ça le jour où tu vas venir proposer tes propres produits les abonnés vont acheter tes produits ils vont acheter tes produits parce qu'ils ont vu ils voient la passion derrière ils voient une personnalité ils voient quelqu'un d'humain derrière et c'est ça en fait que les gens recherchent beaucoup plus donc avoir une chaîne YouTube c'est bien non seulement pour avoir de l'argent de YouTube mais aussi pour promouvoir ses propres produits promouvoir sa formation en ligne promouvoir son business de e-commerce promouvoir quoi que ce soit qu'on a envie de promouvoir donc c'est pas seulement avec l'argent des publicités qu'on se fait de l'argent en fait l'argent des publicités est vraiment très minime comparé à ce qu'on peut gagner sur YouTube avec ses propres produits donc avoir une chaîne YouTube c'est un business en ligne vraiment sachez que c'est un business en ligne et si vous avez peur de vous lancer sachez que tout le monde a peur au début tout le monde a peur au début tout le monde a un peu le trac genre qu'est-ce qu'on va penser de moi est-ce que je vais bien m'exprimer est-ce que je vais être belle dans ma vidéo est-ce que ça va marcher est-ce que je vais faire des vues mais oublie tout ça vraiment lance toi avec l'envie de partager avec l'envie de t'exprimer tout simplement et sache qu'il y aura toujours des personnes qui vont aimer et des personnes qui ne vont pas aimer toujours donc focalise toi sur les personnes qui vont aimer focalise toi sur les personnes qui vont liker qui vont partager etc et laisse tomber toutes ces personnes là qui viendront juger qui viendront disliker etc donc tout le monde a peur au début et c'est important de le faire malgré tout si tu sens que le YouTube game c'est pour ton business c'est adapté pour toi n'hésite pas à te lancer sur YouTube parce que tu ne regretteras pas dans un an dans deux ans dans cinq ans vraiment tu seras tellement fière d'être lancée tellement fière donc et par ailleurs je tiens à informer que Femmes Entrepreneurs aura bientôt sa chaîne YouTube parce qu'on va partager sur YouTube des vidéos de motivation des vidéos d'inspiration il y aura aussi des vidéos business il y aura aussi des vidéos d'interview il y aura aussi des vidéos de comment on appelle ça des vidéos du podcast donc on va prendre des épisodes de podcast qu'on mettra sur la chaîne donc il y aura plein de formats différents donc préparez-vous ce sera pour bientôt vous allez recevoir la notification bientôt sur sur Instagram et sur Facebook pour ceux qui sont sur Facebook donc voilà c'est pour vous dire que YouTube est un très bon business model aujourd'hui on a fait le tour sur YouTube je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire avec YouTube il n'y a pas grand chose à dire à part le fait que tu dois avoir une bonne qualité audio tu dois avoir une bonne qualité image et aimer ce que tu fais c'est tout tu dois tu dois aimer ce que tu fais tu te lances sur ce que tu dis ok donc là je pense que si je fais une vidéo aujourd'hui ça va me rapporter telle somme et tout si tu te lances comme ça tu vas pas réussir sur YouTube tu vas te fatiguer avant le temps si tu n'aimes pas encore moins si tu n'aimes pas ce que tu ce que tu fais sur YouTube donc voilà il faut aimer ce que tu fais et pour avoir une bonne qualité d'image je pense qu'avoir un bon iPhone ou un Samsung un téléphone qui a une bonne caméra ça fera l'affaire pas besoin d'avoir une caméra qui coûte 400 euros tu peux avoir un téléphone qui filme bien je te lance sur YouTube pour un début et après les revenus que tu auras tu pourras acheter avec une caméra ou la lumière quand je te lance sur YouTube aussi ne te dis pas que tu as besoin d'un matériel de grandiose un matériel de malade un matériel de studio quoi non tu as besoin de ça tu te mets devant ta fenêtre là il y a une lumière la lumière du jour te servira de lumière ton téléphone qui a une bonne caméra te servira de caméra ton micro si ton téléphone n'a pas un bon micro tu achètes un micro sur Amazon et tu commences tu te lances parce que vraiment le son est très important le son est très très important sur YouTube donc voilà est-ce qu'il y a des questions par rapport à YouTube ? est-ce qu'il y a des questions par rapport à YouTube ? est-ce qu'il y en a parmi vous qui veut se lancer sur YouTube ? qui veut le en rentrant dans les YouTube games toucher l'argent YouTube et tout ? dites-moi bon sur Facebook il y a quelqu'un qui se dit je suis intéressé avant d'une formation Mickaël Lange d'accord en tout cas si tu es intéressé avant d'une formation comme je l'ai dit il faut que tu sois expert dans ton domaine dans ce que tu veux proposer il faut que tu connaisses vraiment ce dont tu vas parler et il faut que tu te lances tout simplement tu vas poster ta formation soit sur Udemy soit sur Teachable si tu as plus de questions par rapport à la formation la vente de formation n'hésite pas à contacter à nous contacter en inbox donc on va répondre à tes questions il y a Aïcha qui dit de quoi a-t-on besoin pour se lancer dans le dropshipping ? pour se lancer dans le dropshipping on a besoin d'un capital de départ ça va aller entre ça va aller de 100 euros à 500 euros environ donc 100 euros c'est dans les 40 ou non 50 60 mille francs CFA pour ceux qui sont en Afrique et on a besoin également d'avoir une bonne idée de produit qu'on veut vendre donc tu vas pas vendre n'importe quoi tu vas faire des recherches sur les intérêts des gens qu'est-ce qui se vend le mieux qu'est-ce que d'autres vendeurs vendent etc. et après ça tu vas créer ta boutique en ligne ta boutique sera sur Shopify je recommande Shopify vraiment parce que ça évite beaucoup de tracasseries tu vas créer ta boutique sur Shopify et tu vas donc contacter ton fournisseur ah qu'est-ce que je raconte tu vas donc créer ta campagne publicitaire pour emmener du trafic sur ta boutique donc c'est ça donc pas besoin de grand chose il faut avoir juste ton capital de départ et ta volonté ta détermination de réussir vraiment sur Facebook est-ce qu'on a une autre question ? ok c'est bon je crois que c'est bon d'accord donc pour ceux qui veulent lancer des formations en ligne il faut que vous soyez bien dans votre domaine il faut que vous ayez un minimum aussi de qualité qualité audio qualité sonore qualité audio et qualité image très important la dernière idée de business que j'ai à vous proposer c'est une idée c'est une idée qui est aussi bon c'est un peu technique c'est pour les personnes qui ont déjà les compétences ou bien qui sont prêts à développer leurs compétences parce que en ligne souvent tu peux soit te lancer avec tes propres compétences soit te former pour ensuite te lancer parce que souvent on se dit non je ne peux pas faire ainsi parce que je ne sais pas faire ça non si tu apprends tu te formes ensuite tu peux former d'autres personnes tu te formes ensuite tu peux lancer ton business donc la cinquième idée de business que j'ai à vous proposer aujourd'hui c'est créer une agence web digitale ok je reviendrai sur la question de Nadine donc créer une agence web digitale c'est en fait le fait de proposer des services en tant que particulier ou en tant qu'entreprise mais à des particuliers en fait au lieu d'aller sur des plateformes comme 5euros.com ou comme Fiverr.com tu vas plutôt créer ton agence digitale donc ça va passer par un site web tu vas créer un site web tu vas créer une page Facebook une page Instagram tu vas créer tes offres il faut que tu aies des offres l'agence web digitale va faire quoi ? ils vont faire par exemple dans la création de sites web ils vont faire dans la création pour ceux qui sont des développeurs ils vont faire un développement web développement d'applications ou logiciels ou bien tu peux proposer des services de marketing digital de community management et de voilà toutes ces choses là qui font où tu peux travailler à distance en fait tu peux travailler à distance sans te déplacer et tu tu aides des gens dans leur business tu vas peut-être cibler les entrepreneurs ou tu vas cibler les entreprises donc tu vas faire du B2B ou du B2C comme on le dit et voilà c'est ça l'agence web c'est toujours on va dire quoi c'est un bon business c'est un business qui marche toujours en 2020 et qui marchera en 2021 parce que aujourd'hui les gens même moi dans mon business j'ai besoin de personnes qui font ces différentes tâches là j'ai besoin d'un community manager j'ai besoin de quelqu'un qui peut créer des publications les publications que vous voyez sur instagram par exemple c'est pas moi qui les crée toutes donc j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider qui va faire toutes ces choses et c'est à ça que sert une agence web digitale donc tu vas créer une agence même si elle n'est pas même si tu es seule en fait parfois les gens pensent que il faut recruter il faut avoir un bureau il faut c'est pas moi des efforts alors que tu crées ton truc tu es seul au début tu fais tout au début et avec le temps tu ramènes d'autres personnes avec le temps d'autres personnes viennent vers toi et c'est comme ça que ton équipe s'élargit d'accord donc ne te dis pas que pour créer une agence web il faut forcément que vous soyez cinq personnes ou dix personnes et tout si tu es seule tu crées ton agence web tu proposes même un ou deux services et voilà tu vois comment les choses fonctionnent maintenant comment promouvoir ton agence comment faire en sorte que les gens te voient ou qu'ils achètent dans ton agence et dans une autre agence ce que je te conseille de faire c'est d'être dans des groupes ok d'être dans des groupes où il y a ta cible si par exemple ta cible ce sont des entrepreneurs va dans des groupes où il y a des entrepreneurs si ta cible ce sont des gens qui sont dans la cosmétique va dans des groupes facebook ou des groupes whatsapp ou des groupes telegram des groupes sur des forums en ligne où tu vas retrouver les gens qui sont dans ton domaine les gens qui sont ta cible en fait et après quand tu vois quelqu'un qui a une question qui a un problème qui a besoin d'un service tu proposes tes services et dans ces groupes là tu peux échanger avec des gens en inbox après il faut essayer de au début vraiment il faut créer le contact avec les gens ok essayer de connaître leurs besoins demander leurs besoins si quelqu'un a besoin d'un site internet il faut qu'il pense à toi parce que vous êtes dans le groupe ensemble si quelqu'un a besoin d'un développeur il faut qu'il pense à toi parce que vous êtes dans un groupe ensemble parce que vous êtes dans un forum ensemble donc c'est ça en fait il faut dans un groupe au début non à défaut de ça si tu as du capital tu peux créer des campagnes des campagnes de publicité sur facebook ça marche toujours ce qui est l'avantage avec facebook ads c'est que c'est rapide tu crées ta campagne et puis instantanément tu as du trafic qui arrive sur ton site instantanément tu as la visibilité et tout donc tu peux faire ça aussi d'ailleurs sur Femmes Entrepreneurs on a une formation qui s'intitule les secrets de la publicité facebook et instagram donc c'est une formation où on apprend à créer des campagnes publicitaires sur facebook ads pour ceux qui sont intéressés aller simplement sur femmeentrepreneurs.com slash formation donc en gros c'est ça l'agence web que tu sois même si tu n'es pas du domaine même si tu ne sais pas faire des sites web même si tu ne sais pas faire des applications etc tu peux te former tu peux te former dans ces choses là et même sans devenir experte au fil du temps pendant que tu rendras des services aux gens tu vas te perfectionner toi même tu vas commencer à développer certaines compétences toi même et voilà tu vas aller de mal au mieux et encore mieux être la meilleure même dans ton domaine qui sait donc il faut avoir il faut avoir la culture de se former d'apprendre soi même ok j'ai presque terminé la formation elle est top wow merci sensuality woman contente de savoir que tu as aimé la formation donc voilà c'est une formation qui te permet en fait c'est une formation qui est dans tous les domaines que j'ai cités parce que dans le e-commerce ou dans la vente de formation ou dans l'agence web digitale on a besoin parfois de créer des publicités des campagnes de publicités et pour ça on va utiliser facebook ads et dans cette formation justement je donne des techniques des petites astuces pour réussir à vendre grâce à facebook ads donc j'ai tout dit j'ai donné 5 idées de business aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé j'espère que parmi ces 5 idées de business il y en a au moins une que vous allez décider de faire que vous allez lancer si vous avez des questions par rapport à une ou plusieurs idées de business que j'ai citées n'hésitez vraiment pas à écrire à Femmes Entrepreneurs soit par mail soit en inbox sur instagram ou sur facebook pour poser toutes vos questions vraiment et je serais ravie d'y répondre moi j'ai vraiment aimé ce premier direct peut-être on fera des directs comme ça plus souvent dites moi si vous avez des questions avant qu'on ne clôture ce direct c'était censé faire 45 minutes là on est à 43 minutes donc on a encore 2 minutes ensemble 2 bonnes minutes pour répondre aux questions pour clarifier tout ce qu'il y a à clarifier avant de se séparer le temps passe tellement vite quand on fait des directs vraiment ça me surprend qu'on soit déjà à 43 minutes vraiment donc dites moi est-ce que vous avez des questions voilà il y a Nadine qui demande comment faire pour être connu pour être connu il faut soit faire de la publicité soit contacter des gens des influenceurs donc quand tu dis être connu c'est toi ou bien c'est ta marque si c'est pour ta marque tu vas contacter des influenceurs qui sont déjà connus qui ont des beaucoup d'abonnés des milliers des millions d'abonnés et tu leur demandes de promouvoir ta marque et tu vas devoir leur payer pour ça tu vas les payer pour qu'ils vendent tes produits c'est ça le marketing d'influence ou bien tu vas toi même créer des campagnes publicitaires sur Facebook ou sur Instagram donc voilà comment tu fais pour être connu pour être connu rapidement surtout autre chose Aïcha ok Aïcha dit merci pour la formation j'ai aimé et ça m'aidera beaucoup je t'en prie Aïcha je t'en prie oui justement la marque pour être connu il faut que tu aies des influenceurs qui vont promouvoir ta marque d'accord si tu as des influenceurs qui promouvent ta marque ça va vraiment avoir plus d'impact que si tu crées une campagne publicitaire sur Facebook donc tu vas sur Instagram tu cibles tu fais une liste d'influenceurs qui sont intéressants pour ta marque tu fais une liste d'influenceurs tu les contacts un à un tu les contacts personnellement un à un et tu leur parles de ton produit tu leur dis que tu aimerais qu'ils prouvent ton produit tu leur fais une offre ou bien tu les laisses même faire d'avoir l'offre avant ou négocier et après ils vont donc faire des stories ou bien ils vont faire une publication sur leur feed Instagram et c'est comme ça ils vont te taguer ils vont taguer ta marque c'est comme ça que tu vas avoir plus de visibilité autre chose c'est de créer une campagne publicitaire sur Facebook une autre question Jaguar dit c'est le dropshipping qui m'aurait plu oui vas-y vas-y pour le dropshipping dans ce cas moi aussi je fais du dropshipping actuellement et ça marche plutôt bien je fais du dropshipping c'est une réalité je bloque sur les étapes de la construction de ma marque on peut en reparler si tu veux en privé parce que là c'est vrai il y a des étapes à respecter là j'ai juste parlé du visuel donc le logo les packagings tout ce qui est visuel en fait si tu parles au niveau légal les documents qu'il faut les personnes qu'il faut contacter là on peut en parler en privé si tu veux on va en parler en privé mais pour avoir une marque vraiment il faudrait que tu aies un branding donc le logo les couleurs les sensations que tu veux que ta marque produit que tu aies une cible bien précise c'est qui la cible de ta marque et voilà il faudrait dans tout ce qu'on voit de toi il faut que tout ce qu'on voit de toi en fait communique tout communique par exemple femme entrepreneur tu vas voir que quand on voit une communication femme entrepreneur on sait que c'est femme entrepreneur parce qu'il y a des couleurs bien précises il y a une police bien précise il y a un logo bien précis il y a un ton bien précis le ton de tutoiement c'est pendant le direct que je vous vois mais sur toutes les publications on tutoie par mail on tutoie sur le blog on tutoie dans le podcast on tutoie etc. c'est pour créer une certaine ambiance et donc ça fait partie de la marque qu'on crée donc toutes ces choses là on peut en discuter quand tu viendras me contacter en message privé Anne Gaëlle dit bonjour j'ai pris le coup peut-on avoir le résumé des 5 idées s'il vous plaît d'accord je vais faire un résumé tout à l'heure ne t'inquiète pas je vais faire un résumé maracouge a dit comment t'as commencé le drop ah ok elle pose la question à la sensuality sur facebook on a la question puis-je avoir votre facebook personnel s'il vous plaît bien sûr mon facebook personnel c'est Isis tes temps donc tu vas taper Isis tes temps tu nous verras Daniel Kevin bonjour Isis j'espère que tu te portes bien j'aimerais savoir si ce direct oui le direct sera enregistré le direct sera enregistré vous pourrez voir la rediffusion donc alors je fais le résumé des 5 idées et puis on se sépare là on a dépassé les 45 minutes sur notre rendez-vous la première idée de business que je vous recommande de faire c'est Amazon FBA ça consiste à commander des produits à un fournisseur en Chine la majorité des produits que vous voyez sur Amazon la plupart sont en Chine donc ils sont faits en Chine donc commander ces produits en Chine et en passant par Alibaba ou Aliexpress et les livrer dans les entrepôts d'Amazon quand vous créez votre compte sur Amazon Seller vous avez la possibilité de mettre tous les produits que vous vendez les stocks et tout les codes de vente les codes SKU c'est un peu technique mais vraiment quand vous allez vous inscrire vous aurez toutes les différentes procédures que Amazon va vous donner et donc c'est ça quand il y a un client sur votre produit Amazon va s'occuper de la livraison du produit donc votre seul travail c'est de pouvoir commander le produit et l'envoyer sur Amazon et vous assurez que vous avez un excellent produit parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent sur Amazon mais ils font des flops tout simplement parce que leur produit n'était pas bien référencé ou parce que leur produit était de mauvaise qualité ils n'ont pas vu le produit avant de l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon ou parce que leur produit était un produit qui ne se vend pas de manière régulière un produit saisonnier donc ça va marcher en hiver ça va marcher en été ça va marcher en telle saison ou pas en autre saison et tout ça il faut voir tous ces critères là le deuxième business dont j'ai parlé c'est le business de dropshipping ou de vente de produits de marque donc vous allez commencer ça peut commencer par le dropshipping ensuite ça devient une marque donc le dropshipping c'est quoi ? vous allez créer un site web vous allez vendre un produit mettre en avant un produit sur le site web et quand il y aura un client vous allez contacter le fournisseur de ce produit là pour que ce fournisseur là envoie le produit à votre client ça se fait de manière automatique quand on est sur Shopify parce qu'il y a des applications qui permettent de faciliter ces opérations là donc c'est ça tout simplement le dropshipping pareil pour ça il faut avoir un bon produit je ferai peut-être un direct bientôt sur comment rechercher le bon produit comment trouver le bon produit à vendre en e-commerce la troisième idée de business dont j'ai parlé c'est la vente de formation la vente de formation sera toujours en tas et ce qui est magnifique avec c'est que c'est c'est un business qui ne demande pas beaucoup de travail quand on a déjà fini donc tu travailles une fois tu fais tes vidéos tu fais ta formation une fois tu crées les vidéos tu crées les différents PDF tu crées tout le contenu et après tu n'as plus qu'à faire du marketing avant ta formation ça continue c'est digital pas de coût de production pas de coût de livraison pas tous ces coûts là d'accord ? et le troisième business c'est non le quatrième business c'est la chaîne YouTube la chaîne YouTube est bien parce que ça te permet non seulement d'avoir la visibilité ça te permet aussi de vendre tes produits quand tu as une certaine notoriété ça te permet également d'avoir des commissions de YouTube tout simplement mais il faut savoir que c'est des revenus qui viendront à long terme c'est un business très 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 inventable sur le long terme et surtout quand on aime ce qu'on fait parce que quand tu aimes ce que tu fais les gens vont le voir dans tes vidéos les gens vont voir pour moi mais celle-là elle a tellement d'énergie on sent qu'elle aime ce qu'elle fait on sent qu'elle kiffe ça et tout ils vont s'abonner à ta chaîne et ainsi de suite c'est comme ça que tu vas grandir sur cette plateforme et la dernière et pas la moindre des idées c'est de créer une agence web digitale l'agence web digitale tu pourras proposer des services comme la création de sites web la création des applications le marketing digital le community management la création de graphisme le graphic design toutes ces choses là qui ne nécessitent pas forcément une présence physique donc tu pourras travailler avec des gens qui sont n'importe où dans le monde ok et tu peux avoir tes premiers clients simplement en faisant partie de certains groupes où il y a ta cible où on retrouve ta cible donc voilà tout ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui on est presque à une heure de direct et ça m'a fait plaisir d'être là en tout cas j'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir on se voit très 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 bientôt tous ceux qui ont des questions écrivez moi en inbox je vous ferai un plaisir de répondre à vos questions on se dit à très bientôt je vois qu'il y a plus de questions ok voilà communiquer entre vous c'est super d'accord bon on se dit à très bientôt les amis les femmes entrepreneurs les boss ladies et voilà comme je dis toujours soyez déterminés et passez à l'action toutes ces idées si c'est pas pour que ça reste dans votre tête c'est pour que vous les implémentez passez à l'action toujours 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 2020 est presque fini 2021 commence mais il faut que vous finissiez cette année avec beaucoup beaucoup de bonnes choses il faut que cette année finisse en beauté il faut que cette année soit voilà que vous vous rattrapiez c'est vrai il y a eu beaucoup de choses négatives en 2020 et tout mais il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard pour se lancer dans quelque chose de magnifique pour commencer une nouvelle aventure d'accord donc je vous dis aussi merci 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 à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin maracouja sensuality woman Anne Gaëlle c'est nos tourés merci à vous et à la prochaine bye bye donc je vais arrêter d'abord sur facebook et voilà merci à tous merci à tous merci à tous